Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette période loin des terrains ? J'ai fait un tas de choses. Tout d'abord, je suis passionné par le foot, mais j'ai aussi d'autres passions. Notamment, j'aime beaucoup la théologie. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à la lecture des textes coraniques, parce que je suis musulman, et ça c'est vraiment une chose que j'aime. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour un livre écrit par un mec extraordinaire, qui s'appelle Dieu Football Club, et t'expliquait que tu connaissais par cœur un tiers du Coran. Tu en es où dans l'apprentissage du Coran ? Là, je connais la moitié. Par cœur ? Oui, par cœur. J'apprends aussi la langue arabe, la linguistique, pour mieux comprendre le texte. C'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne, mais c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. C'est vrai qu'une grosse partie de mon temps, je la consacre à ça. Après, je me prépare aussi pour préparer un NBA aussi. Donc business ? Voilà. D'où la cravate ? Oui, d'où la cravate, le costume. Je ne sais pas si ça va être crédible dans la cravate comme ça, je te le dis. Carrément. Je vais gazer avec ta chemise rose, toi. Brrr ! Ah ouais ? Ouais. Ok, vas-y. Merci.